et bienvenue sur radio sport et on va vous présenter un nouveau rendez vous car on va essayer de vous raconter vous savez on racontait des histoires à chaque fois un peu différentes et il ya les sports qu'on a habitude de se dire assez sportif c'est le foot le rugby ça on est en plein dedans sur la coupe du monde de rugby mais il ya un sport je suis pas persuadé que si vous disiez allez c'est un sport si on parlait d'aventure on parle d'aventurier d'aventurière vous allez me dire quel rapport avec le sport et ben justement pour voir ce que ça comme rapport avec le sport on va parler de ça avec philippe fournier bonjour philippe bonjour fabrice comment vas-tu écoute pas trop mal dis moi philippe aventurier aventurière comment on définit avant tout je pense que c'est un c'est un état d'esprit d'être aventurier ou aventurière moi je définis en fait la façon suivante ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé un jour de choisir une autre piste pour pour en fait va compléter leur vie voilà c'est des chemins de traverse c'est des hommes et des femmes voilà qui prennent des chemins de traverse complètement différent alors quand on dit ce sont des sports ouais il ya des sports puisque on peut prendre un chemin de traverse en faisant le marathon des sables en faisant le raid amazon en faisant le rallye des gazelles des rallyes raides comme l'africa race mais aussi avant il y avait par exemple et bien le raid gauloise et ça c'était le raid gauloise un vrai raid d'aventure et un vrai raid sportif alors on va reprendre on peut parler de ton parcours à toi dans la vie avant parce que si j'ai bien compris tu es aussi un aventurier avant l'aventure il y avait quoi avant l'aventure et il y avait la radio et qui est toujours présente dans ma vie parce que c'est mon métier principal d'être journaliste radio d'ailleurs on s'est connu là-bas voilà ça remonte à une trentaine d'années où nous étions dans une école à paris qui nous formait à tous les métiers de la radio donc l'animation la technique et le journalisme je peux à la fois je me j'ai pas de la prétention de devenir journaliste pour moi c'était c'était le graal et en revanche en entrant dans cette école là ben en fait j'ai eu j'ai eu un peu la révélation alors c'est vrai que petit moi je me je me je me transportais dans des dans des livres dans des bd forcément il y avait tintin avec toute la collection mais il y avait aussi les livres de jack london qui m'ont fait qui m'ont fait voyager à travers ses lectures forcément il y avait également jules verne voilà c'est bon il y avait jules verne bon il faut oublier oublier jules verne philippe quand même non mais voilà moi j'explique le truc en fait je suis élevé depuis deux heures du matin pour faire des matinales pour des radios donc bah voilà parfait parfois ça bug un peu au niveau du processeur central voilà donc je disais que j'étais voilà j'avais été baigné par toutes ces lectures là une fois à l'école de journalisme c'est vrai que j'avais quand même un objectif j'avais plein de copains on avait plein de copains qui voulaient commenter le foot le tennis la formule 1 le rugby moi c'était pas du tout mon truc et moi mon truc c'était l'aventure moi les hommes qui me faisaient rêver à l'époque c'était gérard rolls par exemple voilà des gars qui ont fait le dakar comme hubert oriol rené medge voilà pour moi ça c'était mes platini ou mes idanes à moi et à force de de se tracer tout le jour dans le même sillon une fois que je suis sorti de cette école là ça m'a amené à faire des rencontres et notamment l'une de mes plus belles rencontres c'était avec patrick bauer le fondateur du marathon des sables et c'est lui qui en fait en 96 97 qui m'a donné la possibilité d'entrer dans ce monde de l'aventure et qui m'a emmené pour la première fois dans le désert et là je crois que ça a été une révélation parce que voilà je me suis retrouvé en fait dans le milieu qui me convenait parfaitement donc voilà puis après ça m'a amené vers d'autres aventures comme le dakar différents rallier à aide et puis et puis voilà et puis l'aventure continue encore aujourd'hui c'est ça qui me fait vibrer en fait je crois que c'est c'est vraiment ça alors il ya la radio d'un côté où c'est mon média de coeur et puis c'est vrai que j'ai réussi à m'amener vers là où je voulais quoi mais en fait je crois que sans prétention j'ai réussi à à concrétiser mes rêves et ça je crois que c'est le plus important en fait et aujourd'hui en fait je j'ai voilà je souhaite donner la parole donc aux aventuriers aux aventurières mais des gens connus comme par exemple rémi camu comme loury lag voilà forcément tout le monde connaît might horn également pour moi l'aventure ça se définit pas simplement une poignée de gens connus pour moi vraiment quelqu'un qui est aventurier c'est comme je le disais tout à l'heure des hommes et des femmes qui ont décidé un jour de changer le cours de leur vie et de passer carrément de prendre leur sac à dos et puis de larguer les amarres de larguer vraiment parfois une profession voilà un appartement une maison voire une famille et vraiment partir à l'aventuré pour se découvrir eux mêmes quoi tu veux dire que on va parler d'aventures extra ordinaires oui oui alors après il ya des aventures on peut vivre l'aventuré alors il y en a beaucoup qui me le disent on peut vivre l'aventuré au bout de chez soi alors c'est vrai on peut peut prendre son sac à dos partir en rando parfois voilà vous quittez votre maison vous avez des chemins et puis ben voilà quand vous marchez vous vous évadez donc ça ça fait aussi partie de l'aventure puis on a vraiment qui qui décide de partir à pied avec simplement leur sac à dos pour faire un tour du monde comme sol al hol sol al c'est c'est un jeune de 27 ans qui lui voilà il a pris son sac à dos une paire de chaussures et puis là il est sur les routes il doit être aux alentours de l'asie alors d'aujourd'hui alors qu'il est parti il est parti de la région parisienne quelque chose comme ça voilà où il y en a qui larguent complètement les amars qui qui décide qui décide de construire un bateau dans leur jardin et au bout de quelques années le bateau est fini alors qu'ils ne connaissaient rien au chantier naval et ils avaient même voire parfois jamais utilisé un fer à souder et puis ils ont vogué en méditerranée ils ont jeté l'encre aux alentours de la grèce et puis ils ont passé comme ça une quinzaine d'années dans les eaux turquoises de la méditerranée ça voilà ça c'est vraiment l'aventure mais je pense que c'est avant tout un état d'esprit et moi je suis que leur porte-parole en fait on va revenir 10 secondes à toi dans ce parcours d'aventure parce que tu en as du coup suivi déjà pas mal on va te suivre encore cette année sur les pistes de l'africa race tu as un meilleur et un pire souvenir des aventures pierre souvenirs d'aventure pierre souvenirs non je crois pas je j'en ai que des bons en fait et je crois que on garde que le meilleur bon pierre souvenirs d'aventure j'ai eu très froid au maroc ça c'est clair au mois de janvier sur en 2020 c'était sur l'africa race en 2020 je m'attendais pas avoir si froid en fait qu'on arrivait ils ont dormé sous tente même avec un sac de couchage qui descendait à moins 17 je crois que j'ai jamais eu si froid enfin bon voilà ça durait que quelques jours donc c'est pas un mauvais souvenir bon après voilà il y a des petits trucs sur le dernier marathon des sables là en avril dernier c'est vrai que sur le camp il y a eu quand même trois vipères de sable qui ont été retrouvés qui ont été retrouvés sur le camp donc pour l'anecdote il ya même une vipère de sable qui a été retrouvée sous le tapis de tente d'un des concurrents je crois que c'était des coréens voilà tant de concurrents donc lorsque ils ont soulevé ce tapis de tente il y avait une jolie vipère de sable qui était enroulée donc c'est vrai que c'est ça bon voilà ça m'est pas trop en confiance mais voilà quand on arrive pour se coucher ben il faut juste bien checker son sac de couchage bien que c'est bien de checker là où on dort oui en plus il faut savoir que dans ce type d' aventure enfin notamment sur le marathon des sables on ne dort pas dans des tentes type dôme voyez la tente pour pas faire de pub chez nos amis décathlon mais quelque chose voilà ce sont pas des tentes bien fermées ou quoi ce sont vraiment des tentes sahariennes alors ça ça fait aussi partie du paysage moi j'adore parce que ça on a l'impression d'être dans laurence d'arabie mais voilà ce sont des tentes qui sont ouvertes un petit peu de partout donc c'est vrai que s'il ya des bestioles qui rentrent et ben ouais c'est pas forcément sympathique mais à la fois c'est nous les intrus ce sont pas ces jolies et bébêtes qui sont les scorpions ou autres petites vipères de sable parce que eux ce sont bah voilà elles sont chez elles et ben nous on n'est pas voilà nous c'est pas notre normalement ce n'est pas notre terrain de jeu voilà y a-t-il un objet incontournable dans ton sac à dos un objet incontournable il y en a plusieurs il y a forcément l'ordinateur voilà tu veux dire l'ordinateur cette chose qui va avoir quoi 20 ans ou presque il a 7 ans mais franchement il a celui-là il a il m'accompagne partout et il est un peu baroudé mais je l'aime bien voilà c'est mon fidèle compagnon quand quand je l'allume il marche donc voilà moi ça me suffit et sincèrement côté technologie c'est pas trop mon truc alors sinon objets incontournables j'ai deux ordi parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est dans ce genre d'aventure il faut quand même il faut quand même avoir du matériel de rechange parce que si jamais notre ordinateur principal venait à tomber en carafe ça veut dire qu'on peut plus travailler donc il faut prévoir à chaque fois des doubles donc j'ai tout en double j'ai deux ordinateurs j'ai deux enregistreurs voilà pléthore de câbles etc pour pour papa pour pas pour pas tomber en panne quoi et ça c'est ma principale inquiétude lorsque je pars sinon l'objet incontournable je crois que c'est ma lampe torche j'ai une lampe torche que mon épouse m'avait offert à noël voilà et je crois que vraiment c'est un truc indispensable parce que si on n'a pas de lampe torche dans le désert et bien on est bien embêté lorsqu'il fait nuit voilà bon bah écoute maintenant qu'on sait à peu près tout ça demain il se passe quoi du coup sur adosport tu rejoins l'aventure ah ah elle est moins risqué on va dire que ah mais c'est ça c'est plaisant non je crois que le stress au bout de 30 ans on n'a plus vraiment donc voilà en plus voilà c'est que c'est quand même en famille on va dire un voilà je mets pas les pieds dans un monde totalement inconnu donc donc non pas de stress voilà demain bah écoute ouais ça va être une première première émission ça va être une belle collaboration tous les cas ça va être on va se donner un petit une petite deadline à chaque fois une fois par mois voilà on va on va se retrouver avec un aventurier donc le premier qui va rejoindre l'aventure c'est rémi camus rémi camus vous avez sans doute entendu parler c'est un aventurier lui qui est voilà il a fait de l'eau son combat et en fait voilà pour pour montrer l'importance de l'eau sur notre planète en fait par exemple il a décidé dernièrement de faire calvi monaco à la nage voilà à la nage sans assistance donc il tirait lui une petite embarcation qui lui permettait de se reposer voilà il a également fait le tour de france à la nage il a il a descendu le mekong en hydrospeed il ya quelques années et puis c'est quelqu'un qui vous dira peut-être quelque chose parce qu'il avait remporté une émission qui était sur m6 ça s'appelait wild la course de la survie où il y avait un aventurier confirmé avec quelqu'un qui était jamais sorti en gros de son canapé et c'est rémi et son binôme qui l'avait remporté donc à l'époque donc ça voilà ça sera rémi qui va nous qui va venir nous rejoindre et puis après bah j'espère vous faire découvrir d'autres personnes comme par exemple j'enviens le coup de paix en place je reviens je suis allé voir dans ma bibliothèque comme alban michon alban michon extraordinaire aussi c'est un troyen un troyen qui lui est devenu un spécialiste en fait de dépôles en fait lui son truc à lui c'est la plongée sous glace donc lui aussi il a un parcours complètement atypique il a découvert en fait les joies de la plongée dans une piscine à 3 à l'âge de 12 ans et à partir de là pour lui ça a été une révélation et après il en a fait son métier voilà donc après il y aura plein d'autres aventuriers qui vont venir nous rejoindre ici sur radiosport pour parler d'aventure et surtout d'évasion et j'espère vraiment que ça sera une émission qui va qui va vous évader et qui voudra qui vous donnera peut-être aussi l'occasion pour vous de prendre votre sac à dos et puis comme je le disais tout à l'heure partir peut-être au bout de la rue pour voir un petit peu plus loin donc là pour l'instant on est un peu on va dire confiné dans nos locaux à droite ou à gauche parce que voilà vous êtes dans la cabane c'est ça on est dans la cabane mais à terme on va se retrouver également en pleine aventure avec raconter la vie si je me trompe pas c'est en janvier tu les suis comment parce que l'africa race ils ont des ils ont des mobilettes ils ont des trottinettes ils ont des trucs comme ça on va dire que c'est des grosses mobilettes et des grosses trottinettes parce que si vous connaissez le dakar c'est exactement ça c'est ce sont les mêmes véhicules que le dakar ce sont les mêmes motos ce sont les mêmes camions donc voilà en fait le le l'africa race c'est un rallye raid qui a été créé par des anciens du dakar à savoir rené medge et jean-louis schlesser donc ces deux grands noms de cette de cette aventure saharienne qui ont décidé eux en fait de repartir directement sur les pistes qui avaient été tracés par thierry sabine le fondateur du dakar donc l'aventur elle part de monaco on traverse tout le maroc on traverse toute la mauritanie et on arrive donc à dakar sur le fameux lac rose et c'est vrai que c'est une aventure extraordinaire donc moi j'ai la chance de les suivre à cette année pour on va dire pour une émission de télé sur les réseaux sociaux et qui sera sans doute diffusé du côté de monaco sur une télé monagasque et puis je vous la ferai vivre forcément sur ce radio sport donc voilà moi je vais faire une émission donc là moi j'ai tous les moyens là bas ils me donnent toutes tous les moyens pour suivre cette épreuve donc j'aurai la chance de partir en hélico de me retrouver sur des cp d'aller interviewer les pilotes les concurrents de les retrouver le soir sur le bivouac et de vous faire vivre cette aventure extraordinaire je peux vous la je peux vous dire ce que je l'ai fait en en 2020 et en fait on se retrouve vraiment chez les pionniers quoi c'est ça qui est extraordinaire voilà c'est on dort au pied des motos on se réveille avec le bruit des moteurs c'est c'est voilà alors j'aime pas dire que c'est le vrai dakar mais c'est le dakar authentique en fait loin des véhicules d'usine loin de ces teams en fait qui pour moi ont tué un peu ce rêve qui était le dakar de l'époque parce que ce qui était génial c'était c'était que toi comme moi comme vous vous aviez une voiture une moto un scooter à l'époque c'était un vespa vous le vous aviez la chance d'être un peu bricoleur et vous bricoliez votre 4l votre r20 et vous pouviez faire le dakar et ça c'était extraordinaire aujourd'hui si on n'est pas si on fait pas partie d'un team d'usine ou si on n'est pas pilote pro aussi on n'est pas très fortuné c'est une course qu'on peut plus faire en revanche l'africa reste nous donne encore cette possibilité là et c'est ça qui est extraordinaire et en plus c'est créé vraiment par des par des passionnés par des véritables aventuriers j'enluche chesser c'est quand même quelqu'un qui a un sacré parcours au niveau des rallye raids dans le désert et ben écoute rendez vous est pris prochain rendez vous donc explorer alors attention c'est explorer avec le x de pleurer à cette science et ça sera à suivre merci philippe et puis on se trouve très vite et ben avec plaisir à très vite merci